... Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Nous, Ganda, les chrétiens ont la vie dure, quel que soit l'âge. Voilà, alors je vous propose déjà de revenir un petit peu sur le profil de ce pays. Donc l'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est, il se situe dans la région des Grands Lacs. Le pays compte près de 35 millions d'habitants. Et effectivement, on recense des cas de persécution en Ouganda. Et je voulais justement vous poser une question. Le plus souvent, lorsqu'on parle de persécution, et que l'on s'imagine les persécuteurs, à qui pense-t-on ? A un gouvernement. Ou alors à des groupes armés, par exemple, des groupes terroristes. Eh bien, aussi, il est probable, parfois, que des chrétiens soient persécutés par leur propre famille. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Suzanne. Alors, qui est Suzanne ? Eh bien, Suzanne est âgée de 15 ans, et elle a été séquestrée par son père, donc, dans le noir, parce que cette jeune fille, qui est d'origine musulmane, a choisi de devenir chrétienne. Le drame a eu lieu juste après son baptême. Et c'est donc ses voisins qui ont alerté la police ougandaise. Donc, Suzanne a très vite été transférée à l'hôpital, car lorsqu'on l'a trouvée, elle souffrait de malnutrition et de paralysie des jambes. Aux dernières nouvelles, qui datent de décembre 2012, la jeune fille a retrouvé l'usage de ses jambes, mais tout en étant assistée de béquilles. Ce qui, déjà, est un véritable miracle, d'un point de vue médical, parce que la situation de Suzanne semblait vraiment critique. On a également reçu des nouvelles de cette jeune fille, de par son ergothérapeute, qui nous a signalé que Suzanne arrivait désormais à faire quelques activités de son quotidien, ce qui l'a remplie d'espérance, comme tout simplement faire sa vaisselle, ou encore s'habiller toute seule. Le combat de la jeune fille n'est pas fini, mais elle est vraiment remplie d'espoir. Donc c'est privée de ses jambes, privée du soutien de sa famille, qu'elle continue à envisager l'avenir avec espérance. Et on peut noter que Suzanne a pardonné également son père de l'avoir maltraité.